Un accueil de héros pour Gérard Depardieu en Mordovie, une région située à 650 kilomètres à l'est de Moscou, connue pour sa vingtaine de camps de prisonniers dont la création remonte à l'époque du goulag stalinien. Pas de quoi refroidir l'acteur français, fâché avec sa patrie pour des raisons fiscales. Se prétend joyeusement au folklore local, il s'est vu offrir une maison et un poste de ministre de la culture de Mordovie. Je suis un citoyen du monde et j'ai la chance d'avoir un passeport russe. Je pense que beaucoup de gens aiment la Russie. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. Ils sont restés en arrière depuis très longtemps. La veille, Gérard Depardieu s'est vu offrir un passeport russe lors d'une brève rencontre avec Vladimir Poutine dans sa villa de Sochi. S'il décide de vivre six mois par an en Russie, il pourra ainsi payer seulement 13% d'impôts. En attendant, l'acteur a toujours des comptes à rendre en France. Il doit comparaître ce mardi devant un tribunal pour conduite en état d'ivresse.